Quand on parle de gestion des signes, on fait le plus souvent référence à la fameuse comptine moins fois moins égale plus, moins fois plus égale moins, plus fois moins égale moins, plus fois plus égale plus. Qu'est-ce qu'on entend exactement par là ? Si je prends le nombre 2 qui multiplie le nombre moins 3, comment est-ce que je procède ? J'effectue la multiplication sans préoccuper des signes. 2 fois 3, 6, plus fois moins égale moins, donc le signe est négatif. Si j'ai moins 7 qui multiplie 2, 7 fois 2, 14, moins fois plus, moins. Et si, ce qui est des fois le moins intuitif au début lorsqu'on est confronté à ce type de calcul, si je multiplie le nombre négatif, 3 fois 2, 6, moins fois moins donne plus. Ces fameuses règles des signes, ce mot règle qui est souvent utilisé quand on essaye d'imposer quelque chose sans trop pouvoir expliquer pourquoi ça fonctionne comme ça plutôt qu'autrement, il y a toutes sortes de façons d'essayer d'expliquer ceci. Les amis de mes amis sont mes amis, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, ou alors avec le sens positif lorsqu'on se déplace de gauche à droite, négatif lorsqu'on se déplace de droite à gauche, etc. Donc on peut tenter toutes sortes de justifications plus ou moins ésotériques de ces règles des signes. Sachez, on ne va pas le faire ici, qu'il est possible de justifier mathématiquement pourquoi moins fois moins plus plus, ça demande simplement un petit peu de travail sur finalement ce que sont les nombres et les opérations et les propriétés directement rattachées. On ne va pas faire ceci ici. Par contre, on peut également être confronté à d'autres types de calculs qui demandent de savoir gérer les signes. Ici, on était dans le domaine multiplicatif, mais un calcul aussi simple que le suivant, moins moins 4, finalement, qu'est-ce que c'est que moins moins 4 ? Eh bien, on a vu dans un autre contexte que finalement, si je pars du nombre 4 et que je considère le nombre moins 4, moins 4 est l'opposé du nombre 4. Donc, si maintenant je pars du nombre moins 4 et que je mets un moins devant, ça veut dire que je suis en train de considérer l'opposé de moins 4. Or, quel est l'opposé d'un nombre ? L'opposé d'un nombre, c'est un nombre qui a la propriété que lorsqu'on l'additionne avec le nombre de départ, on doit obtenir 0. Donc, qu'il faut-il additionner avec moins 4 pour obtenir 0 ? Eh bien, c'est bien 4. Pourquoi ? Parce que si j'additionne 4 avec moins 4, je tombe sur 0. Donc, finalement, l'opposé de moins 4, c'est-à-dire moins ou moins 4, est égal à 4. Alors, si vous voulez, ce serait une façon, une tentative de justification de ce type de calcul-là. Mais finalement, de façon plus, on va dire, pragmatique, ce qui se passe, c'est que dès qu'on a deux signes moins qui se suivent comme ça devant un nombre, eh bien, ça applique la règle des signes, la même que tout à l'heure, c'est-à-dire que moins, oups, pardon, moins, moins 4 est égal à plus 4. On pourrait s'amuser encore comme ça à un moment, on pourrait considérer moins, moins, moins 4, moins fois moins plus, plus fois moins moins, qui donnerait cette fois-ci moins 4. Une autre façon de s'atteler à ce type de calcul serait de considérer que moins moins 4, eh bien, c'est la même chose que moins, qu'est-ce que c'est que moins 4 ? C'est moins 1 fois 4. Qu'est-ce que c'est que moins moins 1 fois 4 ? Moi, c'est moins 1 fois moins 1 fois 4. Et là, apparaît de façon plus explicite le lien avec ce qu'on a vu précédemment, puisque on sait que dans les multiplications, l'ordre dans lequel on aborde les multiplications n'est pas important, ce qu'on appelle l'associativité de la multiplication. Même chose que moins 1 fois moins 1 fois 4, dans lequel je décide de travailler d'abord les deux premiers. Moins 1 fois moins 1 règle des signes 1, moins fois moins plus, donc plus 1, donc le résultat donne bien 4. Il y a évidemment une très forte relation entre ces deux types de calcul. Bien, dans la vidéo précédente, nous avons parlé de l'ordre des opérations. On peut donc maintenant mixer gestion des signes et ordre des opérations. par exemple, moins 5, moins, moins 3, moins 8. Ici, le souci de la gestion de signes, c'est de comment traiter ce bloc-là. Donc, moins, moins 3, je peux le remplacer par plus 3. Donc, ça va faire moins 5, plus 3, moins 8. Je me retrouve dans un problème d'ordre classique, d'ordre des opérations, de gauche à droite. Donc, moins 5, plus 3, moins 2. Puis, moins 2, moins 8, moins 10. Autre exemple, moins 5, moins, moins 3, fois 4, plus, moins 3, fois, moins 7. Donc, à nouveau, globalement, on identifie d'abord qu'il y a ici une, pardon, multiplication. Ici, une multiplication. Donc, l'ordre des opérations me conduit à traiter c'est d'abord cette multiplication, puis cette multiplication, puisque j'ai bien le nombre moins 3 qui multiplie le nombre 4 ici. Donc, moins 3 fois 4, 12, moins fois plus, moins. Donc, ceci fait moins 12, moins 3 fois moins 7, 21, moins fois moins, plus. Le reste ne change pas. Donc, le moins 5 qui était devant, le moins qui est là, reste. Je peux mettre une parenthèse pour bien identifier qu'ici j'ai le résultat de ma multiplication. Ici, j'ai le résultat de ma multiplication. Le symbole plus ne se note pas en mathématiques lorsqu'il n'est pas utile. donc, je peux enlever mon symbole plus ici et il me reste le plus qui était là, le moins et le moins 5, égal. Ensuite, j'ai un souci ici avec le moins et moins, deux signes qui se suivent, mais moins et moins, on a vu que ça fait plus 12, donc moins 5, plus 12, plus 21. J'ai maintenant un calcul traditionnel d'ordre des opérations de gauche à droite moins 5 plus 12 fait 7 et 7 plus 21 fait 28. Il s'agit bien sûr pour manipuler de façon efficace ce type de calcul, un, d'avoir compris les principes qui les régissent et deux, de s'exercer jusqu'à ce qu'on ait le sentiment, voire la certitude qu'on maîtrise ce type de calcul.